Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la leçon sur l'arithmétique et plus particulièrement sur les multiples et les diviseurs, et donc le vocabulaire. Alors on va revenir au commencement, c'est-à-dire on va effectuer la division euclidienne de 377 par 12. Ce que c'est que la division euclidienne, c'est la division que vous avrez appris à poser quand vous étiez à l'école. Sauf que si je parle de division euclidienne, je vais m'arrêter au nombre entier, c'est-à-dire je ne vais pas regarder l'écriture décimale, donc je ne vais pas aller jusqu'à la virgule, je vais m'arrêter au nombre entier. Donc on va poser la division 377 divisé par 12. Alors je vous rappelle, pour poser cette division, je regarde le premier chiffre, dans 3 est-ce que je peux mettre 12 ? Je ne peux pas le mettre, donc je regarde après dans 37, est-ce que je peux mettre 12 ? Ben oui, je vais pouvoir mettre 12 dans 37, donc je prends 37 au départ. Dans 37, combien de fois je peux mettre 12 ? Je peux le mettre 3 fois. 3 fois 12, ça fait 36, et donc après je soustrais 37 moins 36, et on regarde combien il reste. Il reste 1. Ensuite, on abaisse le 7, ici. Et maintenant, dans 17, combien de fois je peux mettre 12 ? Je peux mettre 1 fois. 1 fois 12, ça fait 12, et je regarde combien il reste. Il reste 5. J'ai abaissé tous les chiffres ici, donc je vais m'arrêter là. Ça, c'est la division euclidienne. Je n'abaisse pas de 0 pour passer après à l'écriture décimale, je reste avec les nombres entiers. Donc là, j'ai fait la division de 377 divisé par 12. On peut le mettre 31 fois, et il va rester 5. On peut écrire du coup l'égalité suivante. 377, c'est 12 fois 31 plus 5. Vous remarquez que le reste est plus petit que 12. 5 est plus petit que 12. Alors, le reste, il est forcément plus petit que ici, le nombre 12, parce que s'il était plus grand, ça voudrait dire qu'on peut encore mettre une fois de plus le 12. Donc, forcément, ici, la valeur que vous trouvez, il faut qu'elle soit plus petite que celle-là. Alors, on va revenir au vocabulaire. Le vocabulaire, ici, les 4 nombres qui sont là, que l'on voit apparaître dans le calcul, là, ils ont un nom. Si vous vous rappelez bien, le 377, c'est ce qu'on appelle le dividende. Le 12, c'est ce qu'on appelle le diviseur. Le 31, c'est le quotient. Et le 5, c'est le reste. Alors, de manière générale, on a cette égalité qui est importante, qui est que le dividende, c'est toujours égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Et le reste, il faut toujours qu'il soit plus petit que le diviseur. Donc, on a cette égalité qui est importante, que vous devez retenir. Le dividende, c'est le diviseur fois le quotient plus le reste. Et le reste est toujours plus petit que le diviseur. Voilà pour la division euclidienne. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est servi de ça ici ? On va commencer par voir d'abord qu'avec votre calculatrice, vous pouvez retrouver tout ça. Vous avez une touche sur la calculatrice qui vous permet de le faire. Alors, si je prends l'exemple, je vais faire la division euclidienne de 186 par 155. Je ne vais pas poser la division, je vais le faire avec la calculatrice. Pour pouvoir le faire, vous avez les touches sur la calculatrice. Alors, sur la casio, c'est la touche qui est là. En fait, ça représente la barre de division qu'on a vue juste avant. Et pour les TI, il faut que vous appuyez d'abord sur seconde. Et après, sur le divisé, vous regardez juste au-dessus, il y a le même symbole. Donc, quand je tape ça à la calculatrice, elle va afficher ça. Je vais faire 186. J'appuie sur la touche divisé. Je tape 155. Et après, j'appuie sur égal. Elle va m'afficher Q égale 1. R égale 31. Qu'est-ce que ça veut dire ? Q, c'est pour quotient. R, c'est pour reste. Donc, quand je fais la division éclidienne de 186 par 155, le quotient vaut 1 et le reste vaut 31. Autrement dit, 186, c'est 155 fois 1, ça c'est le quotient, plus 31 et 31, c'est le reste. Donc, 155, c'est le diviseur et 186, c'est le dividende. Donc, vous voyez que votre calculatrice vous permet de retrouver ce quotient et ce reste sans avoir besoin de poser l'opération. Voilà pour l'utilisation de la calculatrice. Alors maintenant, au niveau du vocabulaire. Quand je fais ma division éclidienne et que je tombe sur un reste qui est égal à 0, par exemple, quand je pose 20 divisé par 4, par exemple, eh bien, 20 divisé par 4, il y va 5 fois et il reste 0 quand je pose la division. Ça veut dire qu'en fait, 20, c'est 4 fois 5, tout simplement. Dans ces cas-là, on dit que 20 est un multiple de 4, c'est-à-dire qu'en fait, 20 est dans la table de 4. On peut dire aussi que 4 est un diviseur de 20, c'est-à-dire qu'il divise 20, ou que 20 est divisible par 4. Voilà les trois mots de vocabulaire que vous devez connaître impérativement et que vous devez savoir utiliser. Alors, j'ai fait ces phrases avec le nombre 20 et le nombre 4. J'aurais pu faire les mêmes phrases avec le nombre 20 et le nombre 5. C'est-à-dire que de la même façon, 20, c'est un multiple de 5. 5 est un diviseur de 20. Et enfin, 20 est divisible par 5. Je peux faire les phrases aussi avec le nombre 5, puisque finalement, je peux échanger 4 fois 5 ou 5 fois 4, c'est pareil. Donc ça, c'est quand le reste de la division qui vient de 0, dans ces cas-là, eh bien, le nombre est dans la table de l'autre, si vous voulez. Et puis, du coup, vous avez le terme multiple, diviseur et divisible par. Alors, vous connaissez des critères de dividibilité que vous avez déjà vus, que vous devez connaître par cœur. Comment on sait qu'un nombre est divisible par 2 ? Vous le savez, quand il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Quand est-ce qu'un nombre est dans la table de 5 ? Il faut qu'il se termine par 0 ou 5. Dans la table de 10, c'est encore plus facile. Il faut qu'il se termine par 0. Et puis, la table de 3 et de 9, vous vous rappelez, il faut faire la somme des chiffres. Si la somme des chiffres est un multiple de 3, alors le nombre est diviseur par 3. Et de la même façon, si quand je fais la somme des chiffres, j'obtiens un résultat qui est un multiple de 9, le nombre est dans la table de 9. Et enfin, comment on sait si un nombre est dans la table de 4 ? C'est-à-dire est divisible par 4. Et bien, si je regarde le nombre qui est formé par les deux derniers chiffres, si c'est un nombre qui est divisible par 4, alors oui, le nombre entier sera divisible par 4. On va faire juste un exemple ici, avec 1434. 1434, c'est divisible par 2, parce qu'il se termine par 4. Donc, il est pair, du coup, il est divisible par 2. Maintenant, est-ce qu'il est divisible par 5 ou par 10 ? Comme il se termine par 4, il ne se termine ni par 0, ni par 5, donc il n'est pas dans la table de 5, il n'est pas dans la table de 10 non plus. Donc, 1434 n'est pas divisible par 5, ni par 10, car il ne se termine ni par 5, ni par 0. Après, est-ce qu'il est dans la table de 3 et de 9 ? Alors, pour savoir ça, il va falloir ajouter les chiffres. Autrement dit, je vais faire 1 plus 4 plus 3 plus 4. Quand j'ajoute tout ça, 1 plus 4, ça fait 5, 5 plus 3, ça fait 8, 8 plus 4, ça fait 12. Le résultat que j'obtiens, 12, il est bien dans la table de 3. Du coup, 1434, il va être divisible par 3. Par contre, le résultat que j'obtiens, le 12, il n'est pas dans la table de 9. Par contre, 1434 ne sera pas divisible par 9. Donc, 1434 est divisible par 3, mais pas par 9. Car quand j'ajoute le tout, ça fait 12, et que 12, c'est divisible par 3, mais pas par 9. Et enfin, je regarde si c'est divisible par 4. Pour savoir ça, je vais juste regarder les deux derniers chiffres, 3 et 4, ça forme le nombre 34. Est-ce que 34 est dans la table de 4 ? Eh bien non, il n'est pas dans la table de 4. Du coup, 1434 n'est pas dans la table de 4. Tout simplement, il faut regarder les deux derniers chiffres. Le 3 et le 4, ça forme le nombre 34. Voilà pour les critères de divisibilité que vous devez connaître par cœur. Cette vidéo est terminée.